Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de l'aménagement du van. Donc aujourd'hui comme convenu, installation du chauffage avec une semaine de retard pour pas changer. Travailler, filmer ce que je fais sur le camion, faire le montage, c'est ultra compliqué. Donc une petite semaine de retard comme d'habitude, je suis désolé pour ça. Je pense que dès que j'arrêterai de travailler définitivement et que je me focaliserai sur le camion et les montages, ça sera beaucoup plus facile de faire une vidéo par semaine. Enfin bref, aujourd'hui on est là pour installer le chauffage au gasoil directement pompé dans le réservoir du fourgon. Bon, après le système d'eau, le chauffe-eau, on va maintenant passer au chauffage. Et après ça, il ne me restera plus que l'installation électrique et on sera comme à la maison. Donc le chauffage, il sera situé sous la banquette aussi. Une banquette technique on va dire. Il ne reste plus qu'à voir l'emplacement. Donc l'idéal serait qu'il soit comme ça. Parce qu'il me faut un minimum, ici, des sorties d'air, il me faudrait au moins 50 cm. Vraiment l'idéal, c'est qu'il soit dedans. Il est bon, du coup, comment je vais fixer cette plaque. Je vais réfléchir un petit peu à ça en ce qui concerne tous les équipements du chauffage. Je ne vais pas vous détailler tout ce qu'il y a dans le carton. Je vous dirai juste en fin de vidéo tout ce que j'ai acheté en supplément du chauffage. Là, on a le kit, il est vendu quasiment complet. Mais il y a quelques petits trucs comme la plaque, là, qu'il faut acheter en plus. De la gaine, la gaine, elle n'était pas fournue avec. Les réducteurs de gaine, je vous détaillerai tout en fin de vidéo. Je vais encore réfléchir à l'emplacement du chauffage. En principe, il devrait être ici. Pour voir comment je vais le fixer, si je me fixe vraiment en dessous ou par-dessus. Et puis, je vous reprends, dès que je commence la découpe, de la colle. Donc, le chauffage, c'est l'autotherme 4D. C'est celui qui fait 4000 watts. Je n'ai pas pris celui à 2000 watts parce que quand même, c'est un grand fourgon. Et c'est vrai qu'il est quand même assez grand. Du coup, j'avais peur de ne pas assez chauffer le fourgon. Donc, j'ai pris celui qui était le modèle juste au-dessus. Avec 4000 watts. Donc, on verra si ça fait l'affaire ou si c'est beaucoup trop. Le chauffage, il peut s'installer de plusieurs façons. Donc, toutes les sorties et entrées latéralement. Ou directement dans le sol. Comme ça, il ne peut pas s'installer vers le haut. Donc, moi, il sera comme ça, bien entendu. L'emplacement qui serait le top, ça serait ici. Étant donné que sous le véhicule ici, je peux percer en toute sécurité. Les gaz d'échappement et l'entrée d'air seraient assez espacés par rapport aux normes que le chauffage recommande. Le seul petit bémol, c'est que je ne suis pas sûr que le chauffage, je peux l'installer à côté du chauffe-eau. Étant donné qu'il y a quand même l'entrée de gaz juste là. Donc, techniquement, il n'y aurait pas de problème. Mais c'est vrai qu'il préconise de ne pas le mettre à côté d'un truc de gaz. Donc, est-ce que c'est la sortie ? Est-ce que c'est une entrée de gaz ? Est-ce que c'est carrément un conduit de gaz ? Ou dans ces cas-là, ça serait vraiment problématique ? Après, je me suis dit que si le conduit de gaz, parce qu'en vrai, il n'y aurait pas beaucoup de manœuvres ici, si je l'isolais dans un tout petit caisson et après je le faisais traverser sous la salle de bain comme c'était prévu, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, pour l'instant, je réfléchis encore. J'essaie de voir un maximum sur Internet si ça ne poserait pas de problème, surtout pour le VASP. Ça me ferait vraiment bien chier de ne pas avoir le VASP juste par rapport à ce petit détail. Un petit détail qui n'est peut-être pas des moindres au final, étant donné que là, il y a quand même une entrée de gaz. Après ici, sachant que je vais faire quand même une ventilation dans le sol, au cas où il y a du gaz qui s'échappe, qu'il redescende de suite dans le sol, je vais avoir dans la banquette quand même une grosse grille d'aération pour ventiler tout ça. Donc, à voir si ça passe. Ce qu'on va se faire, c'est un petit montage à blanc, que ce soit mieux pour vous, mais surtout pour moi, étant donné que j'ai l'impression que je ne maîtrise pas tout. C'est bon, c'est bon. Un trou de puise dans le camion. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, c'est bon. Bon, je vais faire au premier pour vous montrer ce qu'on a fait un peu sous le véhicule là, du coup. Donc, le cadre qui rentre parfaitement dedans. Ne surtout pas oublier de mettre la peinture anti-rouille sur les bords. Je mettrai du silicone ici. Ensuite, j'ai dû raccorder tout depuis le dessous du véhicule. Ce n'était vraiment pas évident parce que malheureusement, en haut, quand je mettais la plaque plus le chauffage, ça ne rentrait pas sous le meuble. Donc, du coup, j'ai dû tout faire dans le dessous, c'était vraiment galère. Donc, si vous avez la possibilité d'anticiper ça, faites-le. Donc, le premier accord d'aspiration de l'air, il doit être dirigé vers le bas. Donc, à la base, je l'avais laissé droit comme ça, mais malheureusement, il bougeait trop et avec le temps, il risquait de se fissurer. Donc là, pour l'instant, provisoirement, je l'avais fixé avec deux rises lentes en direction opposée au sens de marche, de la route. Là, vous avez l'arrière du camion et de l'autre côté, l'avant. Du coup, pour l'aspiration de gasoil, donc je n'ai pas fait tomber le réservoir encore. Donc là, je l'ai laissé comme tel. Je fais tous les rapports en dessous du véhicule pour avoir exactement les bonnes distances. Et ici, la seule chose de terminer correctement, c'est le gaz d'échappement qui est fixé directement dans le châssis du véhicule. Avec le petit trou pour la condensation. Du coup, pour le silencieux, donc sinon, on va l'installer dans ce sens, donc le trou doit être vers le bas. A l'inverse, si on le met dans l'autre sens, le silencieux, le trou doit être sur les côtés. Donc nous, on va l'installer comme ça, du coup, avec un diamètre de 5. Et ensuite, il descend ici. Donc il va me manquer à peu près 40 cm de gain, là. Et hop, la dernière fixation pour le pot, juste là. Voilà la petite sortie d'échappement, juste là. Donc voilà pour le début de l'installation. Désolé si c'est un petit peu flou ou si vous y voyez pas trop bien. Sous le véhicule, c'est vraiment pas évident de travailler. Surtout que nous, en plus, on a une fosse pour travailler sous les véhicules, dans le garage. Mais pas pour les camions. Le camion, il rentre pas dans la fosse, malheureusement. Donc là, on travaille comme ça, même le sol. Voilà pour l'installation. Je pensais qu'on pourrait finir aujourd'hui. Malheureusement, c'est pas le cas. Je pense qu'on finira la semaine prochaine, parce que là, du coup, toute la semaine, on travaille. Et je pense qu'on va faire tomber le réservoir. Un jour, on a une journée complète de travail, donc sûrement samedi. Donc voilà pour l'instant, premier jour de travail. Et on en est qu'à la moitié, je pense. Il y a un boulon ici, en gros. Un autre, du coup, de l'autre côté. Et vous avez exactement la même chose ici. Il y a juste ces quatre boulons qui maintiennent le réservoir en place. Donc c'était une clé de 11. Avec un cric en dessous et une planche, on le fait descendre délicatement. Et cette partie-là, du coup, si vous mettez votre réservoir en dessous du véhicule, que vous travaillez en dessous du véhicule, vous n'avez pas besoin de venir enlever cette plaque ici et de dévisser le bouchon pour faire partir l'orifice de remplissage. Mais si, comme moi, vous devez mettre votre réservoir par terre et travailler dessus, vous allez être obligé de retirer tous ces petits boulons. Donc ça prend deux minutes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai enlevé cette platine, je vais la percer et je vais mettre ma propre jauge d'aspiration pour aller au chauffage. J'ajustage Je sais pas, c'est pas, c'est la question. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501